Fuit! 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 Ta vision des forces de police en présence dans une assemblée citoyenne comme un conseil de ville? C'est ça, c'est absurde qu'il y ait une présence policière dans un conseil de ville. Tout à ce temps à ce que la paire de questions soit des citoyens qui posent des questions et que les élus répondent. Malheureusement, l'utilisation de la force, qui n'est que possible d'un côté, donc que les élus puissent dire non, non, c'est assez monsieur ou madame la policière, s'il vous plaît, prenez ce citoyen et assoyez-le, ou sortez-le même dehors. S'ils ne veulent pas répondre aux questions, c'est complètement ridicule. Aucun problème, j'écoute pas de tout le monde. Alors, ne faites pas de commentaires. C'est pas de la transparence, vous parlez comme ça, vous vous rassez. Je vais me rasseoir comme moi, je vais me remasseoir. Pour faire les décédés, la date aujourd'hui, le 10 décembre, c'est lui qui avait le droit de me parler. C'est pas vous. Ah oui. Merci, merci, il y a des plus importants sujets. M. le maire. M. le maire. M. le maire. Je vous demande de vous le tirer, je vous l'ai donné, ne respectez pas l'ordre à l'intérieur de cette assemblée. Alors, je vous demande de vous. Je pense en fait, premièrement, que la présence policière à Saint-Bruno, notamment, n'est pas nécessaire. Franchement, c'est, selon moi, genre, dans le fond, un investissement de coût qui ne rapporte rien à la municipalité. Puis, point de vue économique, en tout cas, c'est une dépense inutile. Puis, à quelque part, on se demande comment ça a été, comment qui a pris la décision que tout le jour, le lendemain, à Saint-Bruno, on aurait besoin de présence policière. Si ce n'est que, dans le fond, le maire qui s'est senti tout d'un coup attaqué par les questions des gens. Ce n'est pas vrai que les gens arrivent puis ils sont timides. Le maire, au contraire, elle pose des questions légitimes. Moi, ce que je peux témoigner, c'est ça. C'est de voir que les gens, leurs questions sont excellentes. Puis, commencent à être de plus en plus pointues puis de plus en plus dérangeantes, en réalité. Donc, le ton hausse à cause de ça. Puis là, à cause que le ton hausse, le maire a le pouvoir de faire dégager les gens. Puis, il ne le ferait pas sans une présence policière parce qu'il n'y aurait pas cette force-là. Donc, il instrumentalise, en quelque sorte, la présence policière qui est à côté de lui en impressionnant les gens puis en leur demandant de s'asseoir. Puis, les gens en refaire n'ont pas le choix. C'est ça où ça ne va jamais jusqu'au bout, rassurons-nous. Mais je pense qu'effectivement, si on le sait qu'il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de danger. Si on en fait venir quand même les policiers, bien, quelque part, on participe à ça dans l'intimidation. C'est sûr qu'il n'y a pas de ligne de partie. C'est sûr qu'il n'y a pas de monde dans le cadre. Oui, ça fait ça. Moi, je suis ici en tant que... Monsieur... Monsieur Arpin. Moi, je suis ici en tant que citoyen propriétaire depuis 1995. Je ne suis pas à titre autrement que à titre de propriétaire. Monsieur Arpin, votre préventaire est déplacé. Je vous demande de vous excuser. Non, monsieur. Ça ne me semble que des morts d'attard, des morts d'attard, des morts d'attard, des morts d'attard. C'est vous, d'ailleurs. Je suis un citoyen. Je suis un citoyen. Est-ce qu'on peut avoir des excuses? Il y a-tu des excuses, Kylian? Je suis un citoyen. Je ne suis pas un pourpête. Je suis un citoyen. Depuis 1997, il n'y a plus de citoyen. Ben oui, c'est bon. Ça va faire l'une des journaux. Il est temps qu'il marche. La raison pour laquelle il y a maintenant la présence policière à Saint-Bruno, c'est qu'effectivement, il y avait une pression citoyenne, non pas de menaces ou d'intimidation physique, ni verbale, mais bien parce que les gens posent de plus en plus de questions pour avoir des vraies réponses, parce qu'il y a des choses qui se passent à Saint-Bruno, qu'on se questionne sérieusement la raison d'être. En fait, je pense que, point de vue démocratique, ce qui amène de négatif, c'est qu'on ne veut pas discuter. Ça montre le message qu'on ne veut pas discuter. On n'est pas ouverts à ça. Si on dit quelque chose qui va un petit peu trop loin, on a l'option de dire « c'est terminé, vous aviez trois minutes, c'est ça qui est dans le règlement municipal, goodbye. Allez vous asseoir maintenant. » Puis bon, tout ça, on obtempère. Mais quand on veut vraiment écouter les gens, puis on veut un débat le plus ouvert possible, on n'a pas besoin de présence policière. Il n'y a personne à Saint-Bruno qui est dangereux, puis il n'y a pas d'attaque, puis il n'y a rien qui nous laisse croire qu'il faut aller dans ce sens-là. Donc je pense qu'on met la charrue devant les bœufs actuellement. Depuis quelques années, j'ai constaté que la force policière était très présente dans nos réunions, ce qui n'était pas le cas avant votre règne. Je voudrais poser la question, qu'est-ce que c'est la justification? Pourquoi la présence policière, est-ce que vous recevez des menaces? Est-ce qu'il y a une appréhension de menaces à l'intégrité physique ou violences? Nous n'avions pas cette habitude. Effectivement, pendant les premiers termes, mon mandat, notre mandat, il n'y avait pas de présence policière. Il y a eu des interventions d'un certain nombre de personnes ici qui ont été déplacées à un certain moment. et nous n'avons plus d'un certain nombre de personnes ici. Il s'imposait que l'on fasse comme dans beaucoup d'autres villes et de demander à la grande policière de la présence. Ça, c'est une réponse, mais moi, je vous demande des principes. Pourquoi? Sur quels principes? Est-ce qu'il y a une menace? Non, vous avez dit qu'historiquement, il y a des gens qui ont parlé un peu plus fort que vous souhaitiez. Ce n'est pas tout à fait des principes, ça. Est-ce qu'il y a menaces? Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que vous avez déjà eu peur en tant que... Elle se fait assis assez haut pour protéger. Il me semble qu'il y a déjà un écran qui est là. Mais est-ce que vous avez déjà eu peur pour nécessiter la police? À ce point-là. Vous n'avez pas répondu pourquoi vous lui demandez. Bien, vous n'avez pas répondu. Pour nous intimider. Bien, moi, je pense que la présence policière dans un événement public est justifiée lorsqu'il y a une menace réelle. Est-ce qu'il y a de la violence qui a déjà été appréhendée? Et en toute autre occasion, ce que j'ai constaté, c'est que la police, elle intervient quand on n'est pas d'accord avec vous. On s'obstine, on parle fort. Vous voulez jouer. Vous voulez jouer au gros bras. Oui, j'ai une autre question. Oui, j'ai une autre question. Rapidement, mais oui, je vais poser ma question. Ma question, c'est que pendant qu'il y a 4, 5, 6 policiers ici, avec 2, 3 autos qui sont là pour surveiller du monde, qui vous venaient de nous dire qu'ils n'étaient pas vraiment dangereux, mais qu'ils vous déplaisaient. Mais dans les rues pendant ce temps-là, les gens roulent comme des fous. Il y a des invasions de domicile. Il y a beaucoup d'actes criminels qui se produisent dans la ville. Et la police est présente pour les gros méchants, les gros bandits qui sont ici. Je trouve qu'il y a une mauvaise dépense. Puis comme d'autres... Comme d'autres... Je n'ai pas fini, là, un instant, là. Encore une fois, vous le démontrez, là. Faites la preuve, faites-moi expulser. Je vais être le deuxième. D'habitude, on a le droit à trois fois. Vous êtes déjà rendus à quatre. C'est une bouffonnerie, monsieur. Tiens, voilà. Monsieur... Attention, là. Votre ordre, vous le recevez de mon mandataire. Et mon mandataire, je n'ai pas dit de faire sortir le monde qu'il n'était pas d'accord avec lui. Monsieur, je vais vous dire une chose. Quand l'autorité du politique est obligée de... Allons jusqu'au bout, puis que je dise non. Le manque de respect de cet homme-là est implantable. Demain, 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 Demain. Au revoir, l'histoire de la part. C'est un message qu'on envoie, surtout. Ça ne rend pas ça convivial. Ça ne met pas les gens en confiance non plus. Ça rend les gens en confrontation. Est-ce que ça rend les gens méfiants? Ça rend les gens méfiants. Moi, personnellement, venir poser une question avec deux policiers qui te regardent en arrière, tu te demandes, est-ce que là, je déroge au règlement? Ça rend les choses beaucoup plus formelles, en tout cas. Donc, oui, les gens vont être un petit peu plus sur la défensive, puis n'oseront pas peut-être poser deux, trois questions, puis à la limite poser les questions qu'ils aimeraient poser. Puis on joue beaucoup avec ça. Bon, est-ce que c'est des allégations que vous allez dire? Mais il y a des questions qui se posent, des questions qui sont légitimes, surtout dans le contexte en ce moment de la commission Charbonneau. On le sait, il y a des schèmes de corruption qui sont latents, puis pas juste à Montréal, puis pas juste à Laval. Il y en a partout. Puis si on n'ose pas, puis on n'a pas le courage de poser les questions, bien, on ne brassera rien pendant tout. Puis finalement, les gens vont rester clos, ils ne diront rien, puis on va laisser passer des situations comme ça. Si moi, je me retournais et je demandais au policier, s'il vous plaît, monsieur ou madame la policière, pouvez-vous, s'il vous plaît, sortir l'élu qui ne répond pas à ma question et qui ne remplit pas son mandat de conseiller ou de maire? Je ne pourrais pas. Je n'ai pas cette autorité-là. Pourquoi est-ce que ça va juste d'un côté? C'est incompréhensible. Et il me semble que dans une municipalité comme Saint-Bruno, il y a effectivement d'autres choses à couvrir, parce que c'est la police de l'agglomération de Longueuil. Il doit y avoir d'autres priorités qu'un sous-sol de conseil de ville où il y a des dizaines de citoyens qui se rencontrent pour poser des questions à leurs conseillers payés en bonne et due forme par les citoyens-mêmes. C'est dégueulasse ce que tu fais là. C'est dégueulasse. Honnêtement, là, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Ah, quel point j'ai l'agrément? Madame la policière, de quel côté voulez-vous que je sorte? Ah, mon ami, je t'attendais. Je t'attendais. C'est incroyable, mes amis. On se fait enculer à ce tir. C'est ça qui se passe. C'est pas possible. Oui, la demande d'autorisation que vous avez envoyée au ministère. Vous voulez pas en donner une copie à Michel Archambault? Vous appelez ça de la transparence? Ce n'est pas de la transparence. Je m'excuse. Alors, quand les gens veulent nous discuter avec eux, nous échangerons avec eux, nous le ferons. Que faites-vous des demandes qui ont été faites par les citoyens pour ne pas rencontrer aux oisiers des hirondelles? Vous mentez! On est tous émoins ici, monsieur. Vous mentez! Allez, les menottes, s'il vous plaît. Je suis prisonnier politique! Non, je ne me retirerai pas. Alors, prenez-moi dans vos bras, jeune dame, jeune dame. Prenez-moi dans vos bras, en pleine, moi. C'est pas du tout, là, c'est... Donnez-moi votre main, donnez-moi votre main, donnez-moi votre main. Allez, je vous suis. Non, je ne me sortirai pas là, je vais sortir par là-bas. Non, je vais sortir par là-bas. Non, je vais sortir par là-bas. Non, je vais sortir par là-bas. Ah, puis c'est fait parce qu'il veut que je suis dans le monde. Monsieur Serres, mon casse-là. Merci. Est-ce que vous trouvez que ça devient des polices politiques? Bien, on le voit, en tout cas, les policiers, quand ils sont obligés d'intervenir, là, ils ont la tête un peu basse en se disant, mon Dieu, ça m'intéresse. Je ne trouve pas que c'est si grave que ça. Je mets des mots dans leur bouche, là, mais en réalité, tu le vois dans le visage, qu'ils se disent, bon, vous les voir, puis t'empérez. Mais ils sont pris, là, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils agissent, mais c'est pas vraiment une question de sécurité publique. Il y a d'autres choses à fouetter, il y a d'autres priorités sur le territoire de l'agglomération, puis du Québec en général. Je pense que ces policiers-là, ils sont pris dans une situation, oui, politique, alors que ça ne les concerne pas, puis ils n'auraient pas à être sollicités dans ces dossiers-là. Il n'y a jamais eu de présence policière ni de garde de sécurité depuis l'histoire de Saint-Bruno jusqu'à janvier 2012. On est en novembre 2012, ça fait maintenant 10-11 mois que ça existe, mais il n'y a jamais eu de problème avant de l'histoire de Saint-Bruno. Alors, quelle est la rationale derrière la pertinence d'avoir une présence policière, deux, des fois trois, dans le conseil de ville? Il n'y en a pas, on ne la comprend pas. Sous-titrage ST' 501